Alors, on va commencer. Une conférence née par Jérôme Valdéli sur le téléphone YOLA. Donc, je vous laisse. Merci. Donc, merci pour venir. Moi, je suis part de la communauté YOLA. Donc, je ne travaille pas pour YOLA directement. Mais YOLA est avec. C'est sur le logiciel libre et aussi sur la liberté de la communication. Donc, moi, je suis ici pour aider à représenter YOLA de cette conférence. Et comme vous avez peut-être déjà entendu, je suis suisse-en-monde. Donc, j'essaie mon meilleur avec le français. Ça a pris quand même peu de temps pour écrire cette présentation. Si vous avez des questions ou vous ne comprenez quelque chose, demandez, s'il vous plaît. Donc, d'abord, un peu sur l'histoire de Sailfish OS. Sailfish OS vient de Miami, qui a été développé par Nokia. Et Moblin, développé par Intel. Ils ont fusionné et créé MIGO. Donc, MIGO était aussi un logiciel ouvert. On l'a vu sur des tablettes, sur des téléphones. Et aussi sur des ordinateurs. Donc, malheureusement, MIGO Armaten, qui était le produit final de MIGO, de Nokia, était seulement vendu avec un téléphone. C'était le premier et le dernier, le Nokia 9. C'était aussi vendu par Swisscom, si vous pouvez le souvenir. Et cette version finale était partiellement libre. Donc, pendant que c'était encore créé le MIGO Armaten, le team qui était derrière ce projet a créé MIR. Donc, en anglais, on dit toujours MIR. Ça, c'est les parties libres de MIGO Armaten. Donc, la base du système. Et en fait, les fondateurs de MIR, qui ont commencé à prendre ces parties ouvertes de MIGO, sont maintenant employés par Yola. Et ça, c'était pour le résultat aussi, en 2011, quand Nokia a annoncé la coopération avec Microsoft. Donc, le résultat, c'était que beaucoup de projets ont été terminés. On a terminé plus ou moins inbien. On a terminé MIGO. On a vendu Qt, un langage de programmation. Et alors, on est resté avec cette partie open source, qui s'appelle MIR. Donc, l'idée de fonder Yola est déjà commencée en 2011, quand les plans de Nokia ont été clairs, de continuer seulement avec les produits Microsoft. Alors, les fondateurs ont dit, oui, on ne veut pas perdre tous ces projets qu'on a travaillé depuis des années. Donc, on prend toutes ces parts qu'on peut prendre, donc le parc logique est libre, et on fait Yola. Yola, c'est un nom pour un petit bateau de vol, en finlandais. Donc, on devait chercher, pour une fondation d'une société comme ça, on devait chercher de la technologie, la technologie était ici, il y avait Qt, qui était vendu à Dijida, une entreprise en Australie. On avait MIR, la technologie pour le système de base, et on avait NEMO, c'est aussi un logiciel ouvert, d'une interface d'utilisateur, qui est un peu une copie, plus ou moins, de MIGO à matin. Mais on devait encore trouver des investisseurs, ce n'est pas très facile. Donc, il a pris plus ou moins une année pour les trouver, et après ça, on pouvait finalement présenter Selfish OS, qui est le nouveau système d'opération, basé sur MIR, et aussi, qui utilise des éléments de NEMO. Donc ici, cette image, c'est pour montrer la ressemblance entre MIGO à matin, et Selfish OS. Donc, tous les deux systèmes sont uniques, je dirais, si on compare avec Android, par exemple, ou iOS. C'est un peu similaire de BlackBerry, mais vraiment l'idée de cette fenêtre, via de MIGO à matin, ça a été transformé dans Selfish OS. Donc, ce n'est pas une copie, il y a des éléments très différents là-dedans, mais il y a des choses similaires. Donc, on a essayé de prendre les bonnes chances de MIGO et le mettre dans Selfish OS. En plus, ce n'était pas possible de prendre tous MIGO, parce que, bien sûr, il y a des éléments qui ne sont pas tendés par Nokia. Donc, en juillet de 2012, c'était le grand moment. Il y avait, comme c'était une assez grande surprise, sur Twitter, ils ont écrit « Yola is here, MIGO-based smartphone will have a bright new future ». Donc, pour tous les fans et enthousiastes de MIGO, et aussi enthousiastes de Moemo, et de logiciels libres, c'était un grand moment de savoir qu'il y a un petit team qui continue cette histoire de Nokia. en novembre 2012, il y avait une présentation au Slash. Slash, c'est une occasion pour des startups en Europe, en Europe du Nord, qui se trouvent, comment dire, qui ont eu Helsinki, toutes les années. Donc là, c'était la première fois qu'on a vu les personnes qui travaillent sur Selfish et Yola. et on a aussi vu pour la première fois une petite vidéo, une vidéo rentrée, qui a présenté Selfish OS. Donc, c'était vraiment la première fois qu'on a vu quelque chose. Déjà, l'approche était différemment, si on compare avec des autres entreprises. Ce n'était pas que un patron qui est venu d'expliquer le système, c'était tout le team. Donc, on voulait vraiment être ouvert, on voulait donner le micro à toutes les personnes qui sont incluses au projet. Donc là, c'était environ 65 personnes qui ont travaillé pour Yola. Et là, on voit Mark Dillon, il est un des fondateurs de Yola, donc il est un peu la face de Yola, on veut dire. Et après ça, en février 2013, donc ça a pris comme un peu de temps, on avait la première présence au Mobile World Congress à Barcelone. Mais là, c'était encore un sans-stand ou quelque chose. On avait le team là-bas, on avait des chambres pour faire des discussions. Mais on pouvait échanger des idées, prendre contact avec les autres compagnies, par exemple, Ericsson et les autres. Là, ils ont déjà eu des appareils de démonstration, mais c'était encore le Nokia N950, un appareil de développement qui, originalement, va avec Miguard Matten, mais ils ont, la première portation de Selfish était faite pour le N950. peut-être un des événements le plus grand, c'était en mai 2013, donc plus ou moins il y a une année. Ils ont présenté avec une vidéo fait professionnel, le système, le Selfish OS, donc ça, c'était la première fois qu'on a vraiment vu un peu le résultat final, plus ou moins. Donc, il y avait encore, l'appareil était encore un peu différemment, on voit, par exemple, la caméra. On a aussi présenté l'idée des couvertures spéciales, mais je parle encore un peu plus de ça plus tard. Donc là, sur l'image, on voit toutes les différentes couvertures. Il y avait aussi l'invitation à la communauté de travailler ensemble, de partager, d'écrire, par exemple, sur Internet, sur des blogs sur Yola, développer des applications et aussi réserver le téléphone. Donc, il y a une année qu'on pouvait commencer de réserver des téléphones qui ont été délivrés en décembre de l'année passée. Et après ça, en novembre 2013, c'était le jour qu'on a mis en vente à Paris. Pour les premiers 4 ou 5 ans qui ont réservé le téléphone, ils ont été invités à Helsinki pour participer à cette location. Donc, ils ont appelé les « first ones ». Et en décembre, ils ont commencé avec les livrains en toute Europe. Donc, on a communiqué pour les utilisateurs, c'était nécessaire d'avoir un peu de patience parce qu'il y avait des problèmes de livraison, il y avait aussi des problèmes avec les partenaires. Donc, ce n'était pas très facile pour Yola une entreprise si petite avec ses grandes missions. Parce qu'il faut voir déjà la livraison en toute Europe, c'est une logistique assez grande. Là, on a aussi sur l'image la première coopération avec une agence de télécommunications, c'est DNA, en Finlande. Donc, on peut acheter le téléphone ou encore un peu l'acheter aujourd'hui dans les magasins de DNA. J'espère qu'une fois, on va aussi voir comme ça, je suis comme au San Reis, mais on va voir. En février, cette année, c'était aussi un grand moment. On avait la première promotion internationale à Barcelone. donc c'était un investissement assez grand pour Yola. Mais c'était un succès. On avait des appareils de démonstration. Il y avait vraiment beaucoup de visiteurs qui étaient intéressés parce que 95% de mobile workers sont Android parce qu'Apple ne partage jamais. On avait Ubuntu Touch, très intéressant, Firefox OS aussi et Yola. Donc, ça, c'était très bien. ils ont aussi invité beaucoup de gens de la communauté pour se voir la première fois et c'était un grand événement. En plus, c'était important de faire des relations avec les partenaires en futur. Par exemple, on a parlé avec des agences de tout le monde et il y avait beaucoup de meetings avec les responsables de Yola. Donc, on va voir ce que le futur apporte après ce meeting. Un autre grand truc, c'était aussi l'annoncement avec l'agence finandée qui s'appelle F-Secure. F-Secure développe des services cloud qui sont qui ont de la description. Donc, en fin de juin, on va avoir une mise à jour avec ce service qui s'appelle United. Le service est déjà possible de l'utiliser sur Internet aujourd'hui. Donc, ça, c'est plus ou moins l'histoire de Yola et l'entreprise. Maintenant, on parle un peu sur la software et l'artware, le téléphone. Donc, ça, c'est un peu l'architecture du système. on a les applications et l'interface utilisateur qui s'appelle Silica. Donc, Silica est l'apparence de Selfish OS. Alors, Yola marche avec le système Selfish OS. Et le système de base, CMR, qui est très similaire d'un autre système Linux. Donc, par exemple, on a un multimédia, on utilise des bagages, je crois, en anglais, c'est Package, de T-Streamer ou Pulse Audio. Donc, c'est très similaire et il prend beaucoup de Fedora du système Linux. Là, il faut aussi dire que le système de base est quelque part de l'interface utilisateur, sans logiciel libre. La seule chose qui n'est pas encore logiciel libre, c'est Silica. Donc, parce que c'est une idée de la future d'offrir l'interface d'utilisation. Mais maintenant, Yola est encore une compagnie, une société très petite et on a peur que la concurrence peut-être profiter si on le fait open source. Mais on est train d'ouvrir plus en plus des parts du système. Par exemple, le mois passé, ils ont mis le browser officiel du système comme open source. et aussi le développement, bien sûr, c'est très important. Yola n'a pas seulement créé un téléphone et un système d'exploitation, ils ont aussi créé la SDK. C'est vraiment l'idée de l'esca d'être très facile. donc avec des connaissances de Qt et C++. On est vraiment très près d'écrire une application. Il y a aussi beaucoup des informations sur comment développer dans la SDK. Le feedback du développeur était très bien. On le peut télécharger sur OSX, Linux et aussi Windows. Il y a aussi une émulation qui marche sur Virtual Machine pour tester les applications sur le système desktop. Voilà, ça c'est un peu les images du système. On a des différents écrans qui se passent sur des gestes. Peut-être que vous avez déjà testé le téléphone cet après-midi. on a le lock screen avec l'heure comme on le trouve sur beaucoup de téléphones. Une chose spéciale c'est aussi le poulet menu comme on va sur l'image numéro 2. Ça c'est l'accès rapide qu'on peut utiliser dans toutes les applications. C'est quelque chose très unique. On a le multitasking view qui est très interactif donc c'est vraiment les applications restent actives. Le système est construit pour le faire le plus bon possible pour la batterie. Enfin on a les applications. On ne trouve pas les boutons mais on travaille beaucoup avec le geste. C'est un peu difficile au début pour l'apprendre mais une fois qu'on connaisse bien le système on peut vraiment travailler très efficace. Là on a deux exemples d'applications la première c'est une application Twitter qui existe déjà sur Mico Armaten l'autre c'est une application Android parce que Sailfish on a la possibilité d'installer une émulation Alvin développée par Myriath comme ça c'est possible d'utiliser des applications Android donc si on installe cette possibilité on a aussi la possibilité d'installer des boutiques comme Yandex Store comme Amazon avec un peu de hacking aussi Google Play donc on a vraiment on a la possibilité d'utiliser beaucoup d'applications pour Sailfish en ce moment existe environ 208 ans d'applications et le téléphone vient avec beaucoup de couleurs l'original est en blanc mais on peut acheter des couvertures qui ont des fonctions un peu spéciales donc si par exemple on met la couverture bleue le système change tout en bleu ça s'appelle les ambiances donc si on n'a pas la couverture on peut aussi utiliser une photo ou une autre image qu'on a et ça change tout le système donc on peut sauvecater comme par exemple des profils on peut ajuster le volume des sons et tout ça change toujours avec les ambiances les couvertures changent les ambiances automatiquement ce système est aussi ouvert donc sur yola on peut télécharger les informations comment créer une couverture comme ça ça marche avec nfc connecteur nfc il y en france on dit i carré c base pour échanger les données et il y a aussi la connexion électrique donc là c'est possible on branche ces images c'est possible de faire des différentes couvertures soi-même par exemple là on a une couverture officielle angrybird rovio est venu aussi à barcelain pour le présenter et si on met cette couverture en téléphone on a des choses par exemple on a les activités sociales d'angry bird sur le système on a des images sur le système donc les possibilités sont vraiment très grandes parce que aussi parce que le système est ouvert pour des choses comme ça une autre c'est couverture avec un petit écran qui montre les notifications et le temps c'était créé par quelqu'un de la communauté donc il a imprimé avec une imprimante trois dimensionnal vraiment génial parce que YOL a donné les informations ils donnent aussi les modèles trois dimensionnal donc c'est assez facile si on a l'expérience de le faire et l'autre c'est très génial c'est de un homme de l'Olland il a créé un clavier externe donc moi je trouve c'est absolument génial il a créé le modèle trois dimensionnal soi-même il a commandé les pièces par ebay et les confier ensemble un autre mec lui a aidé d'écrire le logiciel pour le combiner avec sa fiche donc absolument génial l'autre c'est un peu des idées donc peut-être aussi pas très réelles donc on pouvait par exemple mettre une meilleure caméra on pourrait mettre une meilleure batterie donc il y a vraiment beaucoup de possibilités bien sûr c'est toujours un peu problème d'écoute mais on a annoncé qu'à la fin d'année peut-être on va donc YOLA logiciel libre c'est vraiment important parce que sans logiciel libre YOLA n'existerait pas il y a il y a deux bureaux EASing et l'autre encore mais autrement il y a beaucoup de gens autour du monde qui travaillent à domicile et créent leur part pour le système par exemple on a des personnes à l'Australie qui travaillent pour Qt et QML aussi aux Etats-Unis et partout en Europe donc c'est vraiment beaucoup de gens qui sont faits au bureau à domicile et en plus aussi la communauté est toujours inclue de donner des idées et trouver des erreurs sur le système donc ça c'est aussi pour jouer l'idée d'ouverture on a un exemple qui s'appelle together.yola.com c'est un site web par exemple si on l'idée au début le système n'avait pas la possibilité d'envoyer recevoir des MMS donc il y avait une personne qui a écrit on doit avoir des MMS et on peut voter donc la fonction MMS a reçu beaucoup de votes et alors Yola a décidé de l'implement au système maintenant la possibilité des MMS donc c'est vraiment bien pour voir qu'est-ce que les personnes qui l'utilisent veulent préfèrent et aussi il y a des annonces officielles de Yola qu'ils font par là et on peut discuter actif c'est vraiment bien je trouve mais bien sûr c'est aussi compliqué quelquefois parce qu'en communauté de logistère libre il y a beaucoup de voix partout donc il n'y a pas un patron qui utilise une direction donc c'est beaucoup de discussions mais je crois à la fin de logistère libre c'est vraiment bonne chose peut-être c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de monde qui travaille au bureau à maison ils ont souvent des meetings sur la plateforme chat IRC pour des listes e-mail pour la communication et à la fin ils mettent tous les patches ensemble et créent une nouvelle mise à jour donc YOLA est produit le système c'est et c'est produit on peut dire dans tout le monde dans tout le monde et en futur YOLA n'a pas le but d'évenir une grande société comme par exemple Google ou iPhone c'est impossible maintenant on se concentre de rester encore un peu petit on fait la promotion en Finlande on a déjà des discussions avec des agences de télécommunications entre les autres pays aussi le marché en Asie est très important on voit comme j'ai entendu recevoir des nouvelles en juin on veut faire de l'argent avec par exemple les couvertures et des autres gens qui vendent donc le téléphone se vend pas encore en grande masse mais comme j'ai vu aujourd'hui il y a encore beaucoup de monde ici qui n'a jamais entendu YOLA donc il manque le marketing les finances sont limitées c'est très difficile d'entrer au marché comme ça donc il faut mettre les buts du futur mais pas des gros buts c'est important de communiquer clair à la communauté qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on peut faire vraiment gagner une base des utilisateurs et cette image c'est un peu une image que j'aime très bien de l'historique on voit des différents appareils avec moi et moi on voit aussi le développement développeur le N950 c'est le deuxième à droite le Nokia N9 le dernier Miguard Matten et à la fin donc j'espère qu'en futur cette liste de téléphones va être encore plus grande donc je vous remercie d'avoir visité cette conférence j'espère que vous avez compris quelque chose si vous avez des questions vous pouvez toujours écrire un email oui j'adore merci est-ce qu'il y a des questions est-ce que votre téléphone est open hardware ou pas open hardware donc la question c'était que on entend beaucoup de choses du logiciel libre ouvert la question c'était aussi si l'hardware est ouvert si j'ai compris bien donc la couverture cette part de l'hardware comme je dis est ouverte donc on peut télécharger toutes les informations mais le reste de l'hardware on connait les compènes les parts de l'hardware mais là c'est pas encore ouvert il y a la possibilité en futur et déjà maintenant de télécharger le système par exemple pour l'installer sur un Nexus 4 donc là on veut créer le système qui est compatible avec des autres des autres téléphones mais l'hardware de Nokia soi-même c'est pas très ouvert moi j'ai pas encore démonté le Yola mais il y avait déjà des personnes qui l'ont fait donc c'est assez possible je crois c'est plus facile que démonté par exemple un iPhone qui a des ouais on a vraiment besoin beaucoup de je sais pas le nom screws donc ça c'est plus facile pour les remplacements on a une garantie d'une année qui est normale en Europe et on peut l'envoyer parce qu'en Suisse il n'y a pas encore un magasin donc il faut l'envoyer en Finlande mais les coûts sont c'est Yola qui paye pour les coûts et les batteries j'espère que bientôt on peut aussi acheter des batteries supplémentaires au moment c'est pas encore possible un sujet je veux voir sur le téléphone je ne sais pas si c'est peut-être on a importé un oui un peu plus tard on va montrer bien sûr sinon il y a un membre de PPL qui en a aussi ok parfait est-ce qu'il y a une question je n'en ai une concernant la boutique d'application moi je viens de l'univers sur le desktop et en général on voit facilement la licence on peut facilement dire tout le site propriétaire je ne le vois ça ne le passe pas est-ce qu'il y a possibilité de faire pareil avec la boutique d'application sur sa fiche OS de montrer quel est logiciel libre est-ce qu'il y a possibilité de faire ça ou est-ce qu'il y a tout et on va se dévoyer pour savoir s'il y a le logiciel libre ou pas ah oui donc si la question était si dans la boutique par exemple on peut voir ce qui est logiciel libre et ce qui est pas non ça c'est pas ça c'est pas possible mais c'est une bonne idée si jamais on le peut mettre sur le site web together pour Iola donc c'est vraiment une bonne idée oui est-ce que on pourrait imaginer avoir un téléphone ou changer l'OS parce que des fois c'est un peu c'est une fiche OS d'accord mais il y a des lignes ou tout ce qui est là c'est l'association et des lignes donc voilà sur cet arctur c'est c'est pas possible de mettre plusieurs systèmes mais je crois maintenant c'est encore un peu le problème avec les contrats des investeurs qui demandent certaines choses et en plus Iola a créé l'art vert pour aussi présenter son système donc il voulait donner quelque chose qu'on peut toucher pas seulement un système qu'on peut installer quelque chose qu'on peut acheter donc peut-être au prochain appareil qui sert ce soit possible mais avec cet appareil c'est pas encore possible donc c'est un petit peu libre donc on a si vous voulez le téléphone est fermé le téléphone est fermé et l'autonomie est de quoi un autre téléphone c'est pas bien compris désolé c'est une constatation que c'est pas encore totalement ouvert mais c'est un peu un autre de tout le téléphone n'est pas encore c'est parce qu'on n'a pas cette possibilité de changer aussi facilement dans la communauté c'est souvent une discussion il y a aussi des personnes qui disent mais vous avez promis que tout doit être ouvert mais c'est vraiment il y a un peu de conflits donc on veut ouvrir beaucoup de choses parce que c'est aussi nécessaire comme dit autrement Yola ce ne sera pas possible mais il y a des investisseurs il y a des contracts et aussi on veut maintenant qu'on est encore une petite agence on veut vraiment protester certains d'une sorte de part du système mais il y a une grande demande de l'ouvrir et j'espère qu'on va voir plus en futur Il y a une question par vous Oui Bon justement J'ai deux questions La première c'est sur le hardware Quelle est votre stratégie de développement parce que c'est très difficile de suivre les évolutions technologiques quand on voit les investissements massifs d'Apple de Samsung comme nouveau hardware et nouvelles fonctionnalités est-ce que vous allez continuer à faire votre hardware est-ce que vous avez aussi la possibilité de faire comme si à Nogel Mode une sorte de software s'installe sur un autre c'est la première question la deuxième c'est comment vous voyez la relation avec les autres produits nouveaux comme Firefox ou Wallet Oui Donc la première question était qu'est-ce que sont les plans pour l'artware en futur pour compéter avec les big ones et aussi qu'est-ce que c'était encore si c'est possible de mettre sur les autres téléphones ça c'est une très bonne question parce que c'est vraiment difficile Yola n'a pas les ressources pour compéter ces autres agences et le monde des smartphones passe très vite donc ça va deux trois mois on a déjà un nouvel appareil donc Yola a vraiment essayé de le faire spécial donc un système spécial la chose avec la couverture spéciale donc ça c'est une stratégie de faire différente des autres systèmes parce que souvent beaucoup de téléphones si c'est Samsung LG sont très similaires on a peu Nokia qui fait des choses très intéressantes mais comme Yola on a aussi voulu faire quelque chose d'unique un peu donc peut-être à la fin de cette année ils vont annoncer un nouvel appareil donc ils savent aussi que c'est nécessaire parce que déjà maintenant l'artver est plutôt un peu médiocre donc Selfish marche très bien ça marche super mais on ne peut pas comparer avec le Galaxy S4 ou S5 qui sont beaucoup plus puissantes et la deuxième chose pour les autres systèmes ça c'est ça c'est une grosse stratégie donc on veut vraiment collaborer avec des autres manufactures et à Barcelone comme j'ai entendu il y avait beaucoup de discussions avec des manufactures de l'Asie et aussi de l'Europe et bientôt on fait le choix en juillet ça va être possible de télécharger une application Android qui peut-être peut-être va aussi être dans la boutique Google Store et comme ça on peut essayer le système donc c'est un peu une publicité c'est un émulateur qu'on peut télécharger sur Android et c'est déjà maintenant possible de télécharger le système à l'utiliser sur Nexus 4 en futur ou bientôt ça va être possible de télécharger pour le Nexus 5 le Samsung S3 je crois ils vont aussi annoncer plus des systèmes donc ça c'est vraiment une stratégie l'autre question c'est la relation avec Firefox ou est-ce 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 moi je me suis bien à Barcelone quand on est allé chez Firefox ils ont été oh notre ami donc la relation elle entre ici donc tous sont les enthousiastes de logiciels libres et moi j'espère qu'en futur on va voir Firefox on va voir Selfish et Open2Touch donc il y a l'intérêt il y a aussi beaucoup l'intérêt des petites entreprises par exemple finlandais ou s'il y avait peu d'intérêt mais je peux faire officiel je ne sais pas non plus mais par exemple avec l'agence russe Jotafone donc c'est vraiment ici donc on sait si beaucoup de petits se mettent ensemble on n'a plus plus de force contre l'écran bien une petite dernière question non ok je pense qu'on a dit merci beaucoup ouais merci vous bonne soirée j'ai eu j'ai eu j'ai eu Sous-titrage ST' 501